voilà c'est parti alors bonjour 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 donc à nos inscrits pour cette session autour des critères de la médiation avec les chevaux je suis sylvain gilier j'ai donc créé cette communauté qui s'appelle cheval en conscience suite au sommet en ligne que nous avons organisé en décembre dernier qui a bien fonctionné on a eu 1500 inscrits à peu près et donc toute une communauté de personnes qui voulaient en savoir plus sur les sujets de ce webinaire de décembre dernier et donc j'ai créé cette cette communauté qui est portée par un réseau indépendant on en parlait tout à l'heure avec florentine un réseau qui est indépendant des médias facebook instagram et autres qui est un on peut dire un réseau social privé qui n'appartient pas à facebook et on disait tout à l'heure que facebook est apparemment gratuit et on peut publier ce qu'on veut sur facebook sur instagram ça ne coûte rien mais en réalité ça n'est pas le cas c'est payant et nous payons facebook avec nos propres données qui sont en réalité qui nous appartiennent plus qui appartiennent aux réseaux sociaux facebook instagram et qui sont réutilisés après et donc ces réseaux ne sont pas du tout gratuit au contraire ils sont payants et nous les payons avec nos propres données y compris quand on travaille comme professionnel dans la médiation équipe et c'est pour ça que j'ai vraiment eu à coeur de créer une communauté qui soit indépendante de ces réseaux sociaux avec un abonnement et donc aujourd'hui on a une trentaine de personnes qui sont inscrites et des personnes qui vont regarder la session en replay et je vous remercie pour cela donc les replay et réservé aux personnes qui sont membres actifs et membres contributeurs de la plateforme cheval en conscience avec donc une abonnement il ya un abonnement à 15 euros 99 ou à 35 euros 99 et qui inclut également le le replay des différentes interviews des webinaires que nous avons déjà fait profitez en parce qu'en mars il y a une réduction et donc il ya une réduction de 50% ça fait qu'au lieu de 15 euros 99 vous en êtes à peu près à 8 euros à 8 euros pour un abonnement d'un an avec donc le un code réduction un coupon réduction que vous trouverez dans votre email et n'hésitez pas pendant le mois de mars c'est l'occasion de suivre toutes les activités de la communauté les différentes interviews les groupes de pratiques également pendant 12 mois alors bienvenue à vous et bienvenue donc à florentine voilà je vais te faire apparaître voilà bonjour florentine merci d'avoir accepté donc de participer à cette série d'interviews sur les critères des formations dans les domaines de la médiation avec les chevaux et donc on a on a commencé cette série d'interviews avec carol thomas qui est mon ami et collègue carol thomas qui est vice-président du sinpac le syndicat des professionnels de l'accompagnement avec les chevaux et nous avons continué avec plusieurs intervenants dans ce domaine donc de de la médiation équine pour disons peut-être pas forcément définir une réglementation une régulation mais plutôt des critères et des critères qui permettent à vous vous qui souhaiteriez vous inscrire à une formation de médiation avec les chevaux de faire le bon choix puisque aujourd'hui sur le marché on a il y a pléthore pléthore de formations depuis quatre cinq ans ça pousse un peu comme des des champignons n'est ce pas et florentine tu nous parlais de la l'eldorado et de la la ruée vers l'or n'est ce pas avec les les le far west les villes les villes fantômes là qui commence un peu à ce c'est un peu l'environnement professionnel aujourd'hui on a des sens des formations qui poussent comme des champignons un peu partout et et donc florentine peut-être pourrais tu nous dire quelques mots sur qui tu es et et ton ton parcours dans les domaines donc de la médiation avec les chevaux tout d'abord merci sylvain m'avoir invité sur ta plateforme pour pouvoir parler de la médiation équine je voudrais d'ailleurs attirer l'attention parce que j'ai écoute moi même écouter les vidéos qui ont été faites notamment celle de de carol thomas que j'ai trouvé vraiment très très intéressante et très complète j'ai presque envie de dire que j'aurais pas grand chose à ajouter quand même je vais je vais je vais rajouter ma petite touche à ça ce que je voudrais dire aussi c'est que merci d'avoir parlé de facebook et des réseaux sociaux en fait les réseaux sociaux nous donne l'impression parce que effectivement nos données sont deviennent leurs propriétés ils s'approprient nos personnalités et ils peuvent nous donner l'impression que l'équicoaching c'est quelque chose ou la médiation équine c'est quelque chose qui est extrêmement connu il faut quand même savoir que j'ai été le 2 février au jumping de bordeaux quand même il y a des chevaux et on se dit que l'équicoaching ou la médiation équine pourrait être connu j'ai rencontré des gens qui ne savaient absolument pas ce que c'était donc il faut absolument pas croire que tout ce qu'en fait votre profil est analysé et on va le système l'algorithme va se nourrir de ce que vous liker vous partager vous commenter pour vous présenter systématiquement des profils qui pourraient vous plaire donc ça se retrouve finalement aussi dans le système de formation alors je suis Florentine Vantil je suis équicoach j'ai commencé à me former en 2008 en fait j'ai fait l'acquisition mon premier cheval en 2005 et puis j'ai trouvé plein de choses qui m'ont mis sur la réflexion de mais il ya il ya quelque chose de merveilleux qui se passe dans l'accompagnement avec les chevaux et j'ai commencé en 2008 et puis j'ai créé une école pour devenir équicoach en 2011 et depuis je forme en France ensuite en Belgique bien évidemment puisque je suis en Belgique et dernièrement au Québec en fait pour choisir une école la première chose à savoir c'est partir de soi à savoir quel est votre projet en fait qu'est ce que vous voulez faire que j'avais pris des des petites notes ici qu'est ce que vous voulez offrir au monde parce que il y a quand même un aspect qui est merveilleux je les dis moi même qui pourrait être même interprété comme magique avec le cheval mais le cheval est pas magique il ya quand même ce qui ce qui est magique c'est la posture c'est la relation et c'est comprendre l'essence de ce que l'on met dans dans les relations qui est qui est importante il faudrait savoir aussi quel type d'accompagnement vous avez envie de faire est-ce que vous avez envie d'accompagner des individus uniquement donc en vis-à-vis en one to one comme on dit dans le business et est-ce que ces personnes sont volontaires d'un changement ou pas ça fait aussi partie de de formation différente quand vous accompagnez en coaching en individuel ou que vous accompagnez en systémique quand vous êtes en systémique est ce que vous avez envie de rester en individuel ou est ce que vous avez envie d'accompagner des groupes et quand vous accompagnez des groupes la posture est pas du tout la même donc peut-être te couper pour le mot systémique et peut-être tout le monde ne sait pas ce que c'est qu'une approche systémique et j'aime bien donner des exemples en fait parce que c'est très très parlant dans 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 les familles ou dans les entreprises parce qu'il y a il y a les deux l'histoire est la même mais ça fonctionne pas de la même manière vous envoie quelqu'un en disant c'est cette personne qui dysfonctionne c'est elle qui l'adolescent qui travaille mal à l'école qui est tout le temps sur sa playstation c'est lui qui est responsable et du coup les parents derrière se dédouanent de toute responsabilité éducative en disant il vous amène l'enfant en disant réparez le mois en entreprise ça peut être pareil il y en a un plus un qui dit voilà collaborateur il est très intelligent il fait plein de choses très bien mais par exemple il sait pas diriger une équipe il perd ses moyens quand il doit prendre la parole en public donc voilà je vous l'amène réparez le mois mais en fait c'est une il y a eu un dysfonctionnement dans la relation qu'il est important de pouvoir identifier tout en sachant que soi même à partir du moment où on accepte le coaching on de on fait partie intégrante de ce système donc comment est-ce que on se positionne à l'intérieur et par quel biais on va pouvoir rétablir finalement une relation fonctionnelle voilà en ma définition la systémique je ne sais pas si tu as quelque chose à dire je trouve que le terme systémique est très important dans l'environnement des chevaux parce que les chevaux sont des animaux non prédateurs on dit parfois sont des proies en tout cas sont des animaux sociaux qui vivent en troupeau et leur sécurité dépend directement de la manière dont le troupeau fonctionne et donc on peut dire intrinsèquement ce sont des animaux qui sont systémiques parce que ils fonctionnent en groupe ils fonctionnent en système à la différence des animaux prédateurs qui eux ce qui importe c'est qu'il est un animal disons que le principal prédateur le alpha puisse chasser la proie et qu'il puisse atteindre son but et à partir de l'atteinte de ce but il va pouvoir nourrir la hiérarchie de disons de la harde prédatrice donc c'est vrai pour les loups les lions les félins etc les chats si vous avez des chats c'est assez flagrant et donc il n'y a pas ce systémique chez les prédateurs on est dans un environnement où beaucoup de sociétés d'entreprises ont malgré tout un moque de fond un mode de fonctionnement prédateur mais pas avec les chevaux les chevaux ne sont pas des prédateurs ils n'ont pas un fonctionnement prédateur alors c'est vrai que c'est très important ce terme systémique est très important effectivement ce que je voulais donc merci ton de ton partage par rapport à ça dans dans alors dans les accompagnements de particuliers il est important aussi d'identifier ce que ce que vous avez envie d'accompagner ce que vous avez envie d'accompagner que des femmes que des hommes est ce que c'est un accompagnement sportif que vous voulez offrir est ce que vous avez envie d'accompagner des prisonniers des réfugiés est ce que vous avez envie d'accompagner à la natalité il faut déjà quelque part qu'il y ait un projet précis parce que c'est pas on peut tout régler avec les chevaux la confiance en soi le leadership la gestion du stress la gestion des émotions c'est vrai que ça intervient mais au plus vous allez être précis dans vos projets au plus vous allez savoir vers quelle école vous vous dirigez parce que l'école vous fournira en fait ce que vous avez envie de d'apporter au monde dans dans les accompagnements idem tu parlais des entreprises sylvain ce qui est important dans les entreprises c'est quel type d'entreprise quelle culture d'entreprise vous avez envie d'aller d'accompagner parce que c'est clair que quelque part moi j'ai envie d'accompagner les entreprises parce qu'on gagne plus d'argent mais en même temps il faut aussi avoir énormément de professionnalité professionnalisme et crédibilité et donc quel type d'entreprise est ce que c'est un accompagnement à la transition que vous voulez faire est ce que c'est un un accompagnement à la performance est ce que c'est un accompagnement à la cohésion d'équipe il ya tellement 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 de thèmes que c'est important d'identifier si l'école vous propose ça aussi ce qui est important d'identifier aussi c'est de savoir si l'école propose des supervisions aux séances est ce qu'elle propose aussi des intervisions est ce que l'école un code de déontologie et donc voilà ça ça fait partie des des choses qui me semble qui me semble importante et puis en repartir revenir à soi donc qu'elles sont quelles sont quelles sont vos valeurs quelle est votre éthique et donc je pense que pour pouvoir réunir tout ça c'est important de demander à l'école s'il y a plusieurs formateurs de pouvoir avoir un entretien avec les formateurs ou formatrice parce que finalement il va y avoir une relation avec cette personne il faut que le courant passe il faut que les choses soient fluides entre vous parce que dans l'apprentissage il ya énormément de vulnérabilité donc est ce que cette personne est capable de pouvoir vous vous amener à parce que je fais un point je fais un arrêt sur image il faut savoir en fait que les formations à la médiation équine ça vous emmène sur des terrains de développement personnel vous allez découvrir certaines de vos fragilités mais il faut bien faire la différence entre une formation où on n'est pas là pour régler les problèmes et votre capacité personnelle à dire ok là il faut que je ne fasse pas accompagner par quelqu'un et pas quelqu'un qui est dans la formation que ça soit quelqu'un d'extérieur et ça peut être quelqu'un qui nous accompagne avec un cheval pour pouvoir aller plus loin pour pouvoir lever ces ces obstacles qui peuvent apparaître pendant la formation donc ça c'est vraiment c'est vraiment ça qui est important et donc aussi de savoir si dans le programme est ce qu'il ya aussi un accompagnement une formation spécifique avec le cheval ou bien on parle pas du tout du cheval il est juste là à un moment donné j'ai entendu parler il y a des années d'une formation en médiation équine en suisse où on ne voyait jamais le cheval donc voilà que comment ça moi ça me semble de ma position de formatrice ça me semble curieux parce qu'on n'apprend pas à nager sans jamais aller à la piscine donc à un moment donné quand est ce que le cheval intervient et est ce que pour le cheval lui-même est ce qu'il ya une formation spécifique qui n'est pas l'équitation ontologique qui n'est pas de l'équitation classique est ce qu'on met le cheval est ce qu'on met la personne sur le cheval est ce que c'est uniquement au sol que ça se fasse moi c'est vraiment ce type de questions que je vous invite à à noter pour pouvoir avoir des critères qui correspondent à ce que vous voulez et que vous puissiez vous engager en connaissance de cause non pas sur un prix non pas sur une réputation mais sur un programme qui fait sens pour vous et uniquement pour vous voilà moi c'est un petit peu ça que j'avais envie de de partager à des critères de choix qui sont finalement tout à fait personnelles il ya il ya un premier critère qui nécessite donc de savoir déjà qu'est ce que moi je veux finalement et quel serait mon mon public cible à qui je voudrais m'adresser avec voilà et mais il ya il ya des organismes de formation qui demandent des prérequis qui demandent un entretien préalable etc à ton avis qu'elle serait comment est ce que toi tu procèdes et comment est ce que à ton avis ça serait idéal pour 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 définir des prérequis pour quelle serait la procédure qui serait la plus adaptée à ton avis pour une forme la procédure que j'ai affiné au fil du temps puisque voilà j'ai quand même quelques années derrière moi c'est effectivement de m'envoyer un cv non pas pour juger le parcours de la personne mais déjà pour savoir quelle est sa manière d'apprendre est ce que c'est quelqu'un qui est plus versé dans l'informatique dans la dans le mathématiques ou est ce que c'est quelqu'un qui est plus littéraire comment elle en est venue finalement aux chevaux je demande une lettre de motivation et je demande un entretien c'est ces deux choses là c'est enfin ces trois choses là en général j'ai l'entretien d'abord mais parfois j'ai des personnes qui m'envoient directement une lettre de motivation à un cv parce que c'est inscrit sur mon site internet mais c'est c'est important et donc effectivement la première le premier entretien c'est c'est un échange sur quel est votre projet comment est ce que vous vous positionnez qu'est ce que qu'est ce que vous souhaitez est ce que c'est uniquement le prix de la formation qui s'intéresse parce que j'ai des personnes qui me contactent en disant je voudrais savoir le prix de votre formation je dis mais ok combien ça coûte ça c'est là si vous vous basez sur le prix quel est le sens du programme qu'il y a derrière alors donc voilà ça c'est c'est comme ça que je que je procède et j'accompagne des personnes parfois qui sont pas formées du tout parce que j'offre une une formation coaching aussi dans la formation mais il y a des personnes qui sont déjà formées j'accompagne des des psychothérapeutes des psychologues des juristes des des informaticiens et c'est vraiment un très très grand public il y a un point que je voudrais dire aussi que je que je voudrais mentionner aussi demander s'il y a un travail de fin d'étude à remettre à la fin de la formation pour moi ça me semble important parce que ça vous permet de faire un bilan au bout des chez moi ça dure environ deux ans mais voilà il y a il y a des formations où vous venez qui coachent en une semaine voilà c'est tout tout est tout est possible maintenant comme disait sylvain il ya beaucoup 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 de de l'école qui apparaissent pour le moment chez moi ça dure environ deux ans et à la fin je demande un travail de fin d'étude qui retrace le parcours de la personne en tant qu'accompagnante avec au moins deux volontaires il y a un entretien on leur demande puisqu'il ya une certificatrice on demande de mener un entretien coaching pour savoir si la personne est à même de pouvoir identifier de pouvoir poser un diagnostic et d'identifier la problématique parce que si on n'est pas à même de faire ça dès la rencontre on peut emmener la personne sur tout à fait autre chose qui n'était pas du tout ce qu'elle souhaitait à l'origine et on demande effectivement la présentation de ce mémoire j'ai des personnes qui m'ont dit ah non moi je vais pas me mettre la pression pour ça moi je veux pas c'est ok je sais c'est ok de pas avoir envie de se mettre l'impression mais je pense que c'est vraiment une un très très beau cadeau de se faire à soi même c'est une boucle qui se boucle et c'est de faire un constat de pendant deux ans voilà tout ce que j'ai appris voilà ce que je sais et maintenant je peux aller offrir mes services en ayant une quelque chose de solide derrière moi donc le critère défini savoir ce qu'on veut définir ce qu'on veut les prérequis l'entretien le travail de fin de formation intervision supervision j'avais une question sur la durée des formations est ce que la durée est un critère pour toi et si oui en quoi en quoi la durée intervient-elle dans la formation et je dis ça parce que maintenant dans l'eldorado n'est ce pas des formations on a des formations sur 30 30 heures maintenant quelques jours quelques jours quelques jours deux week-ends par exemple bon je ne peux que rire sous cap alors j'ai envie de te répondre par une phrase que j'aime beaucoup tout ce qui est beau est lent et on ne peut pas apprendre vite je sais qu'on est dans une société qui veut aller vite en tout et qui en même temps veut être efficace et en fait c'est deux mots qui vont pas ensemble efficacité la rapidité pour être efficace il faut déjà avoir de la pratique il faut avoir une sorte de maîtrise et ça n'est on a besoin d'investir dans mes formations il y a une question que je pose parce qu'il y a une partie où on travaille avec le cheval c'est quel est le qu'est-ce que vous êtes prêt à investir comme temps avec votre cheval parce que si ça devient juste un outil ça n'est pas correct ça n'est pas correct pour le cheval ça n'est pas correct pour le client et ça n'est pas correct pour vous non plus donc tout ce qui est beau est lent et pour moi il faut un temps il faut un temps d'apprentissage il faut un temps de latence de laisser poser il faut un temps pratique et tout ça ne peut pas être compressé dans le temps c'est pas possible pour pouvoir se sentir légitime aussi et pour pouvoir offrir un service qui tient la route ça c'est mon point de vue en fait ah je ne t'entends plus ah je suis toujours là voilà je t'entends mieux comme ça alors on peut peut-être on a parlé aussi de la présence des chevaux la nécessité d'avoir un cheval enfin je ne sais pas moi j'ai été formé aux Etats-Unis il y avait ce prérequis de pouvoir être avec un cheval sur une base quotidienne sur une base quotidienne donc pas d'être avec pouvoir être avec un cheval tous les jours qu'on soit propriétaire du cheval qu'on soit le gardien ou qu'on ait accès simplement oui oui ça c'est un des prérequis effectivement merci de me souligner c'est un des prérequis c'est d'avoir un cheval et de préférence un cheval comme tu dis dont on est le gardien ou le propriétaire parce que j'ai vu dans ma formation des personnes qui disaient oui oui mais j'ai une amie elle me prête ses chevaux et au bout de trois mois tout vole en éclats parce que l'amie n'a plus envie parce que telle et telle et telle raison donc ça marche pas comme ça dans ma notion d'éthique aller prendre des chevaux qu'on connaît pas pour la mettre en présence de personnes qui ont des difficultés et qui ont donc des émotions difficiles à gérer pour le cheval c'est difficile à gérer aussi au fil des années mes chevaux ont compris le sens de ce qui leur est demandé et ce sont devenus des professionnels et donc aller chercher un cheval qui est H24 dans un box pour dire ah oui lui il peut faire de l'équicoaching on le tire de là et il comprend pas il comprend pas ce qu'on lui demande il voit juste que rien ne va et tout ce qu'il a envie c'est soit de bousculer soit de s'enfuir qui sont deux réactions de stress dysfonctionnelle et donc c'est dommage en fait de pas investir dans la relation donc de toute façon je sais qu'il y a des écoles qui le proposent comme ça pour moi c'est vraiment important parce que on est dans en fait le cheval est comme ça il est câblé pour aller à la rencontre de l'autre il est câblé pour l'harmonie aussi ça veut pas dire pour ça qu'il ne s'explique pas de temps en temps on est bien d'accord mais de pouvoir apprendre de cette capacité absolument merveilleuse qu'ils ont de créer du lien il est à mes yeux en tout cas nécessaire de déjà avoir un cheval et souvent en fait les personnes je crois que j'ai eu qu'une seule fois une personne qui m'a dit ça ce sera pas possible parce que j'ai pas de cheval donc voilà tout à fait ok Florentine on va doucement arriver vers la clôture bon j'essaye d'être sur un format relativement court puisque bien sûr personne n'a le temps on est sur un rythme très rapide donc j'essaye de rester environ à 30 minutes et par expérience je sais qu'après 30 minutes souvent et bien nous n'avons plus le temps ça décroche etc peut-être quand même j'en profite pour parler d'un dernier critère qui me semble important par rapport à l'abondance des formations qui sont proposées c'est le présentiel et le distanciel et pour toi comment est-ce que ça devrait se comment est-ce que ça devrait s'intercaler est-ce que c'est possible de faire des formations uniquement distanciels est-ce qu'il faudrait uniquement du présentiel avec quel ratio comment ça fonctionnerait pour toi et comment ça se passe pour toi en ce moment avec les formations que tu proposes mais écoute depuis le le covid en fait je ne proposais que des formations en présentiel avant 2020 et puis en 2020 j'avais déjà dans mes tiroirs créé une formation en en ligne mais personne n'en voulait et puis là ça a explosé moi je pense que le bon mix c'est effectivement pour tout ce qui est enseignement et partie théorique que ça se fasse en ligne mon dieu pourquoi pas alors je tiens à préciser que c'est en visio en interaction ou pose des questions c'est pas une plateforme quelque part où on va aller télécharger des vidéos avec avec un formateur qui vous explique comment va le monde on reste de nouveau dans cette notion de lien alors que ce soit un lien via un zoom ou un lien au présentiel c'est très très chouette aussi justement d'avoir toute la partie théorique en ligne et puis de se rencontrer dans une semaine dans une semaine en immersion avec les chevaux parce que l'énergie n'est pas la même le lien est déjà créé mais on se rend compte à quel point c'est important d'avoir un vrai lien et de se rencontrer donc voilà pour moi c'est bien qu'il y ait un mix des deux parce que on n'est pas toujours disponible tout le temps d'avoir des replays aussi quand on n'a pas la possibilité d'assister à un visio c'est 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 important je vois la question de Karine je me permets de dire qu'il y a il y a un groupe de discussion spécifique sur le choix des assurances donc on est un petit peu en dehors disons du sujet pour aujourd'hui là on parle plutôt des critères de choix et pas trop des certifications ni des assurances puisqu'il y a un groupe spécifique pour parler des assurances c'est un gros gros sujet mais peut-être que tu veux dire quelques mots très rapidement sur la certification et les assurances mais je voudrais simplement revenir à ce que à ce que Carole disait en fait autant le coaching que les key coaching ne sont pas des professions reconnues donc voilà pour le moment pour le moment et donc effectivement c'est un petit peu à savoir quel type de service vous allez proposer et c'est à votre assureur de définir quel type d'assurance il peut vous proposer pour ça donc la certification ce sont des certifications par des pairs donc des personnes qui vous reconnaissent votre capacité à pouvoir pratiquer mais ça n'est pas un diplôme d'État ce n'est pas un diplôme que ce soit en Belgique en France en Suisse ou au Canada ce n'est pas un diplôme voilà et le coaching non plus je tiens à le préciser il y a énormément d'organismes qui sont là membres du ICF membres du MCC voilà c'est ok ce sont des pairs qui se reconnaissent comme étant des professionnels voilà et bien entendu il faut une assurance responsabilité civile professionnelle dès lors qu'on propose ce type de travail avec les chevaux que ce soit thérapeutique ou simplement de l'accompagnement ou du coaching il faut être assuré c'est pour ça qu'on a un groupe de discussion spécifique avec et également Florentine je crois que tu participes aussi il y a un groupe sur comment rédiger des contrats ça c'est un aspect qui est méga important méga important qui est parfois complètement passé sous silence dans les formations mais dans la vie professionnelle savoir s'assurer savoir quel est le cadre juridique savoir rédiger des contrats de location sous location etc etc ça va être quelque chose de très important mais encore une fois on est sur un autre sujet rendez-vous sur la plateforme Cheval en Conscience la communauté Cheval en Conscience à nouveau donc c'est une plateforme sur laquelle on peut s'inscrire gratuitement vous pouvez devenir membre gratuitement et il y a un certain nombre de vidéos de matériel auxquelles vous avez accès gratuitement et par contre si vous souhaitez discuter avec nos experts avec Florentine et les autres experts et également assister au replay puisque quelqu'un a posé la question à ce moment là il faudra être membre actif ou membre contributeur sur abonnement et vous pouvez prendre donc vos abonnements sur le petit lien qui se trouve en dessous de cette vidéo Florentine un grand merci d'être à toi et on va continuer donc la série d'interviews sur les critères de choix des formations des formations c'est un sujet important et Florentine écoute je te donne rendez-vous pour parler peut-être un peu plus de ces aspects vraiment concrets de qu'est-ce qui se passe quand on a une entreprise qui fonctionne avec les assurances et tous ces aspects liés au fonctionnement de l'entreprise donc Marilyn me dit je ne vois pas le lien c'est normal Marilyn le lien va apparaître une fois que la vidéo sera montée avec le replay et je voudrais annoncer et c'est tout à fait en dehors mais j'invite Sylvain le 19 mars oui c'est ça le 19 mars à 19h sur ma page Facebook et oui effectivement ou sur ma chaîne YouTube pour parler de sa passion mais je ne vous dis pas quoi parce qu'il faudra venir le 19 à 19h ok rendez-vous le 19 mars rappelle-nous l'adresse l'adresse internet sur ma page chevaliance ou sur ma chaîne YouTube chevaliance c'est chevaliance.com je crois mon site internet c'est 3xw chevaliance.eu .eu super voilà bon le rendez-vous est pris et merci à vous qui étiez là en présentiel et donc à vous qui assistez à cette présentation en replay à bientôt sur la plateforme et à bientôt en présentiel pendant les différentes activités en présentiel qu'on organise merci Florentine belle journée à toi merci à toi merci à vous à bientôt